Hello tout le monde ! Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo Désolé mais faut dire peut-être qu'en ce moment J'avais pas spécialement envie d'en faire Et puis aussi en fait j'avais la tentation de la console Parce que si vous avez suivi Mélanie m'avait prêté sa console, sa 3DS Vu que la mienne est cassée, je le répète tout le temps Et du coup bah là je vais lui rendre prochainement Mais comme je l'ai toujours C'est vrai que c'est assez tentant de jouer Vu que moi j'étais coincé à poivre et sel Donc maintenant c'est fini, j'ai fait la ligue et tout Le truc delta là Et là je vais essayer de reset Rechiram, bref Donc c'est vrai que la tentation était plus grande de jouer que de faire des vidéos Et puis comme je vous ai dit, j'avais pas spécialement envie d'en faire Donc je me disais, ça sert à rien de me forcer Mais bon là j'ai décidé d'en faire une Donc c'est les arrivages, alors c'est pas des nouveaux arrivages Pour ceux qui suivent Facebook, y'a rien de nouveau Mais c'est les arrivages que j'ai eu depuis quelques temps Et donc y'a pas vraiment de thématique Parce qu'il y a un peu de tout, y'a un peu des peluches Des grosses, des petites, un peu de figurines Un peu de cartes postales, y'a vraiment un peu de tout Donc c'est parti Donc on commence par une énorme peluche Enfin une énorme Une life size Attendez, j'essaie de l'une Hop Une life, oh si ça va, on la voit Donc c'est une life size, c'est-à-dire échelle 1 Je crois qu'en français, au Pokémon Center Paris Sur les étiquettes, y'avait écrit genre Tide Racer, donc on va dire que c'est Tide Racer Donc c'est un vrai Goumi Un vrai mucuscule Voilà, une peluche mucuscule super mignonne Enfin quand on adore le Pokémon Moi je l'adore, donc je le trouve forcément super mignon Bon on voit pas trop ses antennes, voyez Mais il est vraiment super beau Super, comment dire, super squishy Comme ils disent en anglais C'est-à-dire qu'il est super moelleux Je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça chez Pokémon Enfin, pour les Pokémon Center, je veux dire Vous voyez, ça me rappelle un peu genre les All Stars Genre ce que j'avais avec le Wailord Donc c'est vraiment hyper, 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 voyez Hyper moelleux Y'a juste là, les antennes ici Enfin les premières elles sont aussi Attendez, faut peut-être que je le descende Genre les premières, oula Les toutes premières elles sont molles aussi Mais genre celles-ci elles sont hyper, hyper embourrées Donc c'est hyper rigide pour les secondes Et aussi c'est assez bizarre C'est genre on a l'impression qu'on peut les bouger Enfin elles sont particulées Mais du coup je sais pas si c'est le fait que ce soit rigide On a l'impression qu'on peut mettre Les espèces d'antennes un peu dans le sens qu'on veut C'est assez rigolo Donc voilà, donc en fait ce Goumi Ce mucuscule c'est assez particulier Et je suis vraiment super content de l'avoir Parce qu'en fait la première fois qu'il est sorti C'était je crois début 2015 J'ai oublié de checker la date Mais je crois que c'était début 2015 Et donc il y avait une petite série Voilà une petite campagne Enfin un Goumi, oui donc mucuscule Et donc il y avait plein d'items Donc il y avait cette peluche Il y avait une toute petite peluche mascotte Ça je l'avais reçu Mais je sais pas si je faisais déjà les vidéos Mais enfin je l'avais reçu Il y avait quoi ? Il y avait des pinces pour des cadres Il y avait sûrement Il y avait des chaussons Enfin bref, il y avait tout un tas de goodies Sur Goumi Et donc c'était très 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 sympathique Mais bon le temps d'avoir de l'argent Pour acheter cette peluche Parce que malgré tout Même si à la base C'était quoi ? Je crois que c'était dans les 4 000 yens Donc vous voyez on est dans les 35 euros Mais bon avec les frais de port et tout Le temps d'avoir l'argent pour la prendre Il n'y en avait plus Parce que c'est parti très très vite Et donc après je me disais Enfin j'avais un petit peu d'espoir Qu'il refasse un restockage Et or ce restockage n'est pas arrivé Enfin jusqu'à récemment Mais je l'ai attendu Et ça n'arrivait pas Parce que je vous ai dit C'est début 2015 Et donc je désespérais d'avoir cette peluche Parce que vraiment je la voulais Je la trouvais trop mignonne et tout Et puis finalement il n'y avait rien Et du coup les seules qu'on trouvait C'était celles de vendeurs Un peu Un peu scrupuleux Ou peu scrupuleux plutôt Enfin voilà Qui les vendait genre à 150 170 euros Donc je vous ai dit C'était 35 de base Donc c'était un petit peu violent Donc bon j'avais un peu J'avais totalement perdu espoir Je me disais tant pis Moi je ne l'aurais pas Et puis là récemment Pour Donc je crois que c'était vers On est en mars C'était peut-être février Février-mars En fait j'ai commencé à en voir revenir Et donc en fait il se trouve Qu'ils ont ressorti la peluche Et aussi les chaussons Et d'autres petits items Goumi comme ça Et bien ils les ont ressorti Pour A l'occasion de l'ouverture Du Pokémon Center Online Du Japon Voilà Parce qu'il y en avait un Pour les Etats-Unis Mais étonnamment Il n'y en avait pas pour le Japon Et donc ils l'ont ressorti Et là Franchement J'étais super heureux J'ai foncé au début Je ne savais pas si ça allait rester longtemps Et voilà J'ai foncé direct Parce que je ne voulais pas le louper Et vraiment je suis super content Parce qu'il est juste trop beau Je ne sais pas si Après je sais qu'il y en a Qui n'aime pas Mucuscule Qui trouvent que c'est juste Une grosse morve Mais bon Moi j'aime bien un gros tas de morve Donc vous voyez Ça me va très bien Mais vraiment Il est adorable Il est super mignon Attendez Je vais vous chercher vite fait L'étiquette Parce que je crois que j'ai oublié Donc voilà Il y a une étiquette plutôt sympa D'ailleurs oui Parce que justement En parlant des Pokémon Center Online Justement Ils l'ont sorti aussi aux Etats-Unis Donc à un moment Comme je désespérais de l'avoir Je me disais Peut-être que je prendrais la version US Mais le problème des versions US Bon Le tag Il est différent Il est comme ceux qu'on a eu nous Et ça Bon à la rigueur C'est différent C'est pas Il est pas moche Mais c'est vrai que vous voyez Le japonais Il est quand même super stylé L'étiquette est super stylée Mais ce qui me gêne aussi Dans les peluches internationales Donc c'est-à-dire US Ou quand nous on en a C'est que les tags C'est que les tags Vous voyez C'est pas des tout petits trucs Comme ça Tout mignons C'est Vous voyez C'est juste une petite étiquette Non Quand c'est US Ou quand c'est comme nous C'est des gros machins Où il y a 3 milliards d'étiquettes Et c'est super moche Voilà Donc c'est un peu ce qui me rebutait À acheter la version US Et du coup Finalement j'ai pas eu besoin Ils ont sorti la version Jap Ils ont ressorti la version Jap Donc si jamais vous aimez Mucuscule Et que vous aimez Les peluches taille réelle Foncez Parce qu'il est juste génial Voilà 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 je le place On va pouvoir poursuivre La suite de la vidéo Donc après l'énorme peluche On poursuit avec les toutes petites peluches Les Donc de bon presto Les My Pokémon Collection Je vous montre le tag Peut-être que ça vous parlera Vous voyez Avec le petit tag rectangulaire Donc des MPC Donc qui sont vraiment mignonnes D'ailleurs C'est un peu bizarre Mais j'ai l'impression Qu'on en a pas eu depuis un petit moment De 7 MPC Donc je sais pas Y'a plein de trucs comme ça Où ils commencent à en faire moins Enfin bon bref Donc là c'est un petit set spécial Starter de Joto Donc on a les petits starters Et leur évolution finale Un peu comme ils avaient fait Pour ceux de Kanto Par contre ils ont pas fait ça Pour ceux d'Owen C'est étrange Vu que normalement c'est Rosa Mais Owen ils l'ont pas fait Ils ont fait juste les bases Et s'il y a juste Brasegali Qui a le droit à son méga Brasegali Mais parce que c'était le set combat Enfin bon bref Donc là c'est un petit set de Joto Plutôt sympa Plutôt mignon Voilà avec un petit gel mignon Ensuite Qui évolue en Méganium C'est ça Chaque fois je confonds avec ma chronium Donc vous voyez Elles sont vraiment jolies Bon après comme vous avez l'habitude Normalement il y a des chaînettes C'est des peluches qui chênent Mais moi j'aime pas trop Les chaînettes Donc je les enlève Voilà je libère mes Pokémon Je suis N en fait Bref Donc avec petite fleur Donc comme vous voyez Souvent il y a des petites parties un peu En feu Trout des parties collées Ça c'est typique des toutes petites peluches Comme ça Ensuite Après le feu Enfin non Après la plante On passe au feu justement Avec le petit hérissandre Qui est trop choupi Avec donc sa petite flamme Trop mignon Je sais pas On dirait qu'il nage sur le dos Enfin bon le prof S'il nage Lui il va fond Enfin il va s'éteindre Plutôt Il va pas fondre Voilà Petite hérissandre Assez choupi J'essaie de vous les caser Je sais pas si on va pouvoir Bien voir tout le monde Qui lui donc évolue En Tiflosion Plutôt sympa ce Tiflosion Je trouve C'est ouais Avec une bonne tête Bon les flammes Je sais pas Je les aurais imaginées plus grandes Mais bon why not Alors ça c'est vrai Que du coup Elles sont un peu pliées Là c'est du feutre Bon après je suis pas Toujours fan du feutre Mais bon en même temps C'est des petites peluches Ils peuvent pas faire des Voilà Ils peuvent pas mettre des fortunes Ils sont aussi obligés D'aller à l'économie Mais bon elle est plutôt Plutôt sympa quand même Hop Je sais pas Ah ouais non là Si je les mets comme ça On va plus les voir les cocos Hop On va vous décaler comme ça Avec Balou là Hop C'est un peu d'ordre Est-ce que j'essaie de voir Par rapport à ce que J'ai à vous montrer après aussi Voili voilou Bon on va dire que ça va Et ensuite On finit forcément Avec l'eau Donc le petit Mon petit chouchou Le petit caignus Qui est trop choupi Il est trop mignon Avec sa petite tête Par contre il a l'air Un peu d'avoir Enfin d'avoir un peu Dans bon point On dirait un peu Un triangle Je sais pas si ça vous fait Le même effet On dirait qu'il a bien mangé Mais bon Il est tout choupi Petit caignus Hop Et qui donc lui Évolue évidemment En alligature Voilà Plutôt cool Qui a pas une tête Trop trop méchante Mais qui est plutôt sympa Hop Assez joli Alligature Voilà Donc c'est fini Pour les peluches Je sais pas Non je vous ai pas montré Tous les tags Enfin bon Je vous les montre Voilà Méganium Éricendre Tiflosion Caiminus Et alligature Voilà Donc ça C'est pour les peluches Ensuite On poursuit Avec les figures Enfin il y a une seule figurine En fait Donc je vous montre la boîte C'est une figurine Qu'ils ont sorti Donc c'est la série Enfin c'est la marque Mega House Voilà Donc c'est la série J'aime Enfin j'aime G-E-M Pardon Ça précise la série J'aime J'adore et tout Donc voilà Donc en fait C'est une figurine Avec Jesse Et son culbut Ok Donc vous allez voir Je vous montre la boîte Hop Qui est assez sympa Donc une série Alors ils vont aussi sortir Dans cette série J'aime James Et évidemment Et puis aussi Sacha et Ondine Donc c'est plutôt C'est plutôt cool Et surtout Je me rends compte Qu'en ce moment Ils sortent pas mal De figurines De personnages C'est assez étonnant Genre il y a Parce qu'il y a ça Pour le Premium Banpresto On a eu Pierre Et puis il y a Ondine Qui est sorti aussi Sinon là Ils vont nous sortir Une Cynthia Et aussi un Pierre Donc avec leur Karchakroc Et Metalos Et puis aussi Qu'est-ce qu'on a Il y a un Red Qui va sortir Avec après Flora Donc c'est assez étonnant Ils nous font pas mal De personnages Bon par contre Ce qui m'inquiète C'est que Au début Ils nous en annoncent plein Enfin genre par exemple Si je prends cette série Genre quand on a Su pour Jessie Pas longtemps après On a su pour James Ou en même temps Et puis encore pas longtemps après On a su pour Sacha et Ondine Et par contre Depuis C'est le silence complet Enfin il n'y a rien d'autre D'annoncé Donc c'est un peu pareil Pour la série Premium Avec Pierre et Ondine Il y a eu Pierre Assez vite on a appris Pour Ondine Et après on nous a pas annoncé Genre le Majeur Bob Ou autre Donc ça m'inquiète un peu Parce que parfois Ils lancent des bonnes séries Comme ça Des jolies séries Et puis d'un coup D'un jour Enfin Sans prévenir Bim Ça s'arrête Ils font du discontinu Dès la série s'arrête Donc j'espère que ça n'arrivera pas Pour ces figurines Parce que vous allez voir Elles sont plutôt cool Donc déjà la première chose Qu'on remarque C'est qu'on a une base Assez colorée Assez sympa Donc avec Team Rocket Et puis des petites silhouettes Du culbut ok Et donc hop On a Jessie Donc vous voyez Jessie Elle s'attache Enfin si vous voulez Il y a un trou dans les pieds Il y a des petits Des petits pics Enfin des petits points Sur la base Donc elle Elle s'attache à la base Plutôt c'était Hop Bah non j'ai fait une macro Mais ça n'a pas marché Hop Peut-être que Trop petite Ouais Ça a pas l'air de Vous voyez il fait genre Je veux mais je veux pas Je veux mais je veux pas Ou alors elle est trop près Je sais pas Attendez je vais faire avec ça Ouais Voilà Faut ruser Donc ça a marché Donc voilà Donc vous voyez Jessie Plutôt classe Vraiment jolie la figurine Après c'est vrai que c'est un peu cher Parce que vous voyez C'est pas énorme Si on compare par rapport à ma main C'est pas des figurines énormes Mais bon Elles sont plutôt stylées Plutôt jolies Moi j'aime beaucoup ses cheveux là Avec le petit tourbillon Et donc forcément Il y a aussi avec Le petit culbut ok Qui se met à côté Attendez je vais essayer de le poser C'est vrai que c'est pas facile Ah quoi que non ça va Il tient bien Donc lui par contre Il s'accroche pas Et puis surtout lui Ce qui est chelou C'est qu'en fait Il est pas du tout en la même matière Genre il est tout mou Un peu comme vous voyez Genre les jouets pour chien Voilà il fait de l'air Bon il couine pas Mais c'est assez chelou Je sais pas pourquoi Ils l'ont fait comme ça Voilà Bon après c'est pas gênant Pour culbuto game C'est vrai que c'est assez bizarre Mais en tout cas voilà La figurine est vraiment super belle Très très jolie Hop J'essaie de vous mettre ça Ici Est-ce qu'on voit Ouais on voit à peu près On voit à peu près tout le monde Hop Avec alligature Il y a juste mon petit tiflosion Qu'on voit pas trop Mais bon C'est pas bien grave Parce que voilà Si j'essaie de vous le montrer après Ça va être le bordel Je me connais Hop Tiflosion Est-ce qu'on voit ta tête Ouais déjà on voit sa tête Donc ça c'était la figurine Ensuite C'est déjà fini pour les figurines Qu'est-ce que je peux vous montrer Je vais vous montrer Tiens des petites cartes postales Hop Des petites cartes postales Anniversaire Qui sont sorties Donc à l'occasion Du premier anniversaire Du Pokémon Center Mega Tokyo Je vous montre le dos Le Pokémon Center Mega Tokyo Si vous vous souvenez pas C'est celui qui nous a offert Qui nous a offert La catastrophe Qui nous a offert Le Pikachu en poncho Mega Dracofeu Y Et donc C'est lui qui a lancé Finalement Toute cette petite mode Des Pikachu poncho Cosplay Encore la macro Qui marche pas Tamagas Voilà Qui nous a sorti Toute cette mode Des Pikachu cosplay Donc maintenant On est envahi Il y en a tout le temps Mais donc voilà Donc ça Il avait ouvert le 12 décembre 2014 Voilà Ah bah en plus On a la date Et donc forcément De 12 décembre 2015 Ça faisait un an Et ils ont sorti Ces petites cartes postales Attendez J'ai essayé de vous les mettre Dans l'ordre Parce qu'à priori Il y a un ordre C'est vrai que Moi j'avais pas J'avais pas vu Cet ordre comme ça Donc au début On a Où qu'ils sont Je crois qu'on a Les zigotos Qui jouent dans la neige Les zigotos Donc petit Pikachu mâle Petit Pikachu femelle Qui jouent dans la neige Plutôt mignon Le dos après Comme je vous ai montré C'est le même pour tous Par contre Ce qui était pas le cas Pour les premières cartes postales Où elles avaient Toutes un dos différent Donc là voilà Ils jouent Ensuite Ils jouent à deux Bim Voilà Avec des petites notes de musique C'est sympa Ensuite Où qu'il est Ils font dodo Forcément Parce qu'ils sont épuisés Ils ont trop joué Hop alors Ils font dodo Rompiche Rompiche Ils sont trop chou Derrière je sais pas ce que c'est On est peut-être Des fruits Bref Et puis forcément Comme ils dorment Ils font un rêve C'est ça par exemple Que j'avais pas compris Au début que c'était un rêve Voilà Mais donc là ils rêvent Alors ils voient plein de Pikachu Je sais pas si c'est une fête Ou une surprise Ou En tout cas c'est cool Donc là ils sont pleins Il y a plein de Pikachu Hop ils sont trop chou Donc ça c'est le petit rêve Après Bah là ils sont réveillés Ils voient la neige Ou ils nous disent bye bye Je sais pas En tout cas voilà Donc là ils se sont réveillés Oh il neige C'est pour ça Enfin moi au début Je pensais que ça serait la première Par exemple Vous voyez qu'après Il irait jouer Mais ça peut Après ça peut aussi être un cycle En même temps Ouais ça tourne Dans ce cas là C'est une boucle Ce serait pas plus mal Et puis on finit Vous voyez là Ça fait vraiment le petit truc Célébration C'est le Pikachu Avec le bouquet de roses Trop joli Et ça c'est pour fêter L'anniversaire quoi Donc c'est plutôt cool Des petites cartes postales Vraiment jolies Elles sont pas hyper rigides Par contre C'est des cartes postales Mais genre c'est assez souple C'est assez Enfin je sais pas C'est pas C'est pas comme les premières Par exemple Donc ça Bon je le mets là De toute façon on pourra pas le voir Tant qu'on est dans du plat Qu'est-ce que je peux vous montrer Je peux Non et puis ça Non je vais le garder pour la fin Donc je vais vous montrer Là c'est des petits trucs Liés au spectre Alors bah t'es assis Tant qu'on est dans les Pikachu cosplay On a le Pikachu Nebukuro Donc ça c'est pas cosplay Mais c'est sac de couchage Donc vous vous souvenez Je vous en avais montré Parce que j'en avais reçu plein Mais il me manquait le ectoplasma Et bah voilà Ça y est C'est réparé J'ai reçu mon petit Mon petit strap Mon petit porte-clés Avec le ectoplasma Donc plutôt cool Hop Tant qu'on est dans les spectres J'ai reçu un Clearfy folder Donc une pochette Enfin un Clearfy folder Double Vous voyez c'est les pochettes De rangement Spécial Donc c'est la Haunted Night Finalement c'est donc Si je me trompe pas C'est 2009 Ouais Et donc c'était pour Halloween Donc c'est un peu comme Le petit polichombre Si vous avez suivi Mes différents arrivages Le tout petit polichombre En peluche Que j'avais reçu Bah c'est la même époque C'est la même série Donc c'est un super Clearfy Vous voyez On a plein de Pokémon Spectre C'est vraiment trop chou Mounja Giratina Baudrive Noctunoir Polichom Spectrum Terraclope Enfin ils y sont tous Motisma Enfin à part la 6ème génération Evidemment Et à part la 5ème d'ailleurs Parce que 2009 Il n'y avait pas la 5ème Branette Ténéfix Odo On retrouve à peu près Les mêmes avec d'autres Il y a aussi Ectoplasma Bon il y a un osselet Le pauvre Ça c'est horrible Donc forcément Vu qu'elle a perdu sa maman Donc elle doit être Avec les spectres Plein de baudrive Un gros drive Polichom Toujours Mounja Et puis aussi Comme je vous ai dit C'est un double C'est-à-dire qu'il s'ouvre Et alors dedans On se retrouve avec Plein de j'aime Plein de j'aime Et forcément Le Ténéfix Qui lui Qui vient chercher Ces petites pierres précieuses Donc c'est plutôt cool Il est assez beau Il était non ouvert En plus Enfin c'était vraiment Je suis vraiment content De l'avoir trouvé Il est super beau Donc ça Je peux essayer De le mettre Là-bas Bim Je sais pas si on le verra Un petit peu Oh si On peut même me décaler Tiens Voilà nous Ouais Bon on va faire Comme ça Donc ça c'était Pour les spectres Et puis sinon J'ai reçu Un petit Petit Traita Donc vous voyez Dans une petite pochette Comme ça Les Traita Ça fait longtemps Que j'en ai pas acheté J'avoue que depuis J'en ai pas acheté Parce que c'est un Traita Un Traita shiny Voilà Or ben forcément Ils ont la bonne idée De faire Des Traitas shiny Des Traitas rares Et ça C'est vrai que du coup Ça me saoule Parce que forcément C'est un petit peu compliqué A trouver Ou cher Et donc par exemple Il y a les Igard Iveltal Exerneas En shiny Mais ça J'ai un peu abandonné Mais donc là C'est un Rekwaza Mega Rekwaza Plutôt sympa C'est joli Avec en plus En violet Transparent Voilà Et puis vraiment L'illustration Est assez jolie Donc je suis plutôt Content de l'avoir eu Hop Lui je le mets là Je sais plus trop Ce que c'était Il y a un P Donc c'était un promo C'était peut-être Un trophée Mais j'avoue Que je suis pas sûr Donc je veux pas dire Ou alors c'était pour Un événement Genre game Game je sais pas quoi Game show Truc comme ça Bref Et sinon On termine Sur un autre shiny Épique C'est le Magikarp Voilà C'est un Magikarp Qui ne vient des Etats-Unis Parce que donc Dans les magasins de Target Il y avait cette petite carte promo Magikarp D'ailleurs il y a Epic Splash Donc voilà Et vous voyez la pose Vraiment Un peu vénère Un peu tout Un peu trophée Un peu épique Et vraiment ça Je le voulais absolument Et puis finalement Sur un site de collectionneur Je trouvais quelqu'un Qui en revendait Genre 2 dollars l'unité Donc j'en ai profité J'en ai pris 2 Au début je pensais en revendre une Mais finalement je crois Je vais garder les 2 Parce que comme ça J'en ai une Qui est dans son petit slip Vous voyez Petit slip qui va bien Et donc voilà Il est vraiment sympa Vraiment joli Donc moi en tant que Shiny Hunter Je suis très content Et du coup Bah c'est fini Pour cette petite vidéo D'arrivage Donc j'espère que ça vous a plu Et sur ce Bah je vous souhaite Une bonne journée Et je vous dis A la prochaine Ciao Ciao